Bonjour tout le monde, bonjour bonjour Ah là là Salut le boussolier, comment tu vas ? Est-ce que tu as apporté ton café ? Petit café, post-repas, pour te chiller un peu ? Où ton thé, ta tisane, voilà, je ne suis point sectaire Non et j'ai froid au pied, et ben voilà, il te fout une boisson chaude et un plaid Un chat ça peut servir de plaid aussi, mais c'est moins stable Mais voilà, moi je suis une... Pour te dire, moi je suis du genre, on était à avoir deux paires de chaussettes Et la paire de chaussons Donc je comprends, je comprends Mais à part ça, à part ce froid au pied, comment ça va ? Est-ce que tu as l'âme culture aujourd'hui ? Fini bien, pour une boisson chaude Oh là, tout est apparu d'un coup Ça va, je prépare une petite intervention sur SP au lycée, donc je veux bien entendre parler de culture en même temps Mais oui Ça c'est chouette ça, une petite intervention sur SP, c'est cool C'est un beau sujet, ça fera du bien, mais oui, tout à fait Tout à fait, tout à fait Donc du coup j'en profite, voilà J'ai appris, bon c'est pas une grosse news, hein C'est une grosse fin, voilà Donc jeudi, changement de programme Je ne pourrais pas faire de stream culturel jeudi J'en suis désolée, je ne pourrais pas, voilà Parce que j'avais donné des disponibilités à la caserne Pour aider au centre de vaccination Et du coup, je suis missionnée pour un joli Donc je vais aller me prêter main forte au centre de vaccination jeudi Donc sur ça, je ne pourrais pas streamer parce que c'est toute la journée Donc c'est pas grave J'attends de ce que ça se trouve Je me dis peut-être que vendredi j'aurai un créneau Mais je préfère pas vous promettre Donc je préfère être tout simplement dans le Vous dire non, joli je ne peux pas Peut-être qu'on fera un sneaky stream là Mais bon, pour l'instant Votre dose de culture, elle sera surtout aujourd'hui Avec vraiment la partie artistique Et surtout, mais voilà Voilà, samedi On va parler d'études d'insertion professionnelle On va autour de la culture Donc si ce sujet vous intéresse Vous êtes plus que les bienvenus Mais en tout cas, je mettrai en ligne Je mettrai plus d'informations en ligne Mais voilà Si ce sujet vous intéresse Si vous connaissez quelqu'un qui se pose des questions Bah tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Enfin, est-ce que je dois faire des études dans le secteur culturel ? Qu'est-ce que maintenant j'ai un diplôme dans le secteur culturel ? Qu'est-ce que je fais ? Au secours ! Donc vous lui dites Tu vas voir la chaîne de Sabine le 24 Il y a du beau monde On va parler de tout ça On va parler d'orientation scolaire Et d'insertion professionnelle Voilà Avec Alex Martey Et Élise Bangenech Donc Alex Martey Elle a en fait créé Une agence qui s'appelle Omniaculture Et qui aide les professionnels du secteur culturel A trouvé notamment un emploi Donc partie Donc à la fois pour les gens qui trouvent un Qui recherchent un emploi Mais aussi des entreprises qui recherchent des candidats Donc elle est le lien Et Élise Bangenech Qui fait partie du Enfin qui est conseillère d'orientation scolaire Voilà Donc on va Parler De tout ça Mais là On va s'intéresser Un petit peu plus fort à la musique Donc là Là aujourd'hui Voilà Streamculture L'idée Je me suis dit Tiens Il y a un truc que je voulais faire Depuis un petit moment C'était de parler Notamment D'art préhistorique Super Je fais partie du programme Omnia Ah c'est cool Et ben voilà Donc Korto Tu es plus que le bienvenu Ce samedi 24 Pour Poursuivre Cet événement Qui Sera de De 15h à 17h Après si tu veux être sûr De ne pas louper Le truc Et tu peux Tout à fait Suivre cette chaîne Parce que ça se passera sur cette chaîne Et on Voilà On se dit Tiens peut-être qu'on mettra en place Un rendez-vous Ponctuel Comme ça Et donc là Le premier C'est samedi Pour discuter Ben en gros Voilà Les études culturelles Est-ce que ça nous mène forcément au chômage Voilà Donc on va un petit peu Balayer tout ça On va un petit peu en discuter Pour essayer de trouver Des pistes de réflexion Et surtout Ben pour aider Les personnes De Qui sont dans cette situation là Je prends note You're welcome You're welcome Voilà Voilà Alors Tu-tu-tum Zou Hey Voilà ce que j'ai choisi Pour aujourd'hui J'ai choisi De vous parler un petit peu Enfin vous parler En gros on va découvrir ensemble La grotte chauvet Parce que J'ai regardé vite fait En gros quand je choisis Une exposition virtuelle L'idée c'est d'avoir quand même Des choses sympathiques à regarder Parce que Bon voilà C'est juste du texte C'est pas En quoi qu'on pourrait Mais là Je trouve que L'intérêt d'être sur le web C'est de profiter vraiment De ces Des scans Notamment de la grotte Enfin voilà Vraiment de visites En 3D Enfin de véritables Visites D'expositions virtuelles Et donc là On a La grotte Chauvet-Pond-Arc En Ardèche Donc l'idée C'est aussi De vous parler un petit peu De De la préhistoire Enfin de De l'art préhistorique Parce que c'est Bon je suis pas spécialiste De l'art préhistorique Mais c'est un C'est un art Qui me parle beaucoup Enfin qui éveille en moi Beaucoup de questions De De Enfin D'émotions Enfin je trouve il y a Enfin Déjà il y a le Il y a le recul Ça fait Bon Il y a Il y a plusieurs On a plusieurs grottes On a plusieurs datations Mais On a certaines grottes On a les témoignages Il y a plus de 30 000 ans De production De Enfin De l'humanité Donc voilà Il y a ce côté Un peu berceau Historique artistique Donc comme dirait Voilà Depuis la nuit des temps Mais Ce que je trouve Enfin Ce qui m'a donné Encore plus envie Là de De parler là Aujourd'hui D'art préhistorique C'est en En lisant Là une petite Interview Donnée Par Par Boucheron Attends c'est Frédéric Son prénom je crois Frédéric Boucheron Non Patrick J'ai plus La honte Donc Si c'est Frédéric Attends ça J'ai le doute C'est horrible Ah j'aime pas être comme ça Quand je bug sur un prénom Moi non Non c'est Patrick Boucheron Voilà Je suis sûre que c'est Patrick Boucheron Donc qui a fait une petite intervention Pour France Culture Et qui Avaient mis en avant Le Le métier D'historien Sur le Le fait qu'il y avait vraiment Cette partie d'inconnu Qui peut être super déstabilisante En fait Patrick Merci beaucoup Des fois Les prénoms comme ça Tu bug Tu sais pas pourquoi Et je trouvais ça Enfin je trouvais que c'était vraiment Une citation Assez géniale Attends j'allais bien te la Hop La retrouver parce que C'était super chouette Je l'ai relayé Notamment sur Twitter Mais en tout cas J'aimais bien Le principe de l'incertitude Ça tournait autour de ça De Vraiment Le On a Enfin Que notre métier En fait On est en permanence Déstabilisé Si on a des certitudes On est mal barré Et ça C'est extrêmement mauvais Quand tu Quand tu étudies L'histoire Avec vraiment Plein de certitudes Tu dois te poser des questions En permanence Tu dois les remettre En question En permanence Et je trouvais ça Assez Enfin Il y a une manière À chaque fois De De mettre des mots Sur tout ça Voilà L'histoire Enfin Les réponses On n'en a pas Beaucoup En fait Du coup Tu dois tout le temps Te poser des questions Tu dois tout le temps Sortir ta zone de confort Tout le temps Te dire Ouais mais non On n'est pas sûr En fait Voilà Enfin en gros Comment tu peux dire Avec certitude Que Tel Tel homme Ou tel femme préhistorique A pinça Pour ces raisons là Et voilà Ça j'aime bien Parce que même Et ça peut s'appliquer En fait À toutes les périodes Qu'on étudie Parce que t'es pas Même aujourd'hui Les artistes actuels T'es pas dans leur tête En fait Et donc ils ont beau Te dire Oui moi j'ai fait ça Parce qu'il y avait ça Il y avait ça Il y avait ça Ça se trouve Il te monte un char Parce qu'il est dans Une stratégie particulière Et voilà C'est pour ça que Tu vas te plonger Un petit peu Dans de la préhistoire Ça te rappelle ça Ça te rappelle Que bah tu Ouais Tu n'es pas dans le Tu ne peux pas être Dans la certitude En permanence Voilà Et ça me fait penser aussi Pour rebondir Sur cette citation De Patrick Boucheron T'avais pareil T'avais Bon Référence culture populaire Parce que j'adore ça T'avais Indiana Jones Qui disait Notamment Dans son cours Que l'archéologie Était l'étude des faits Et non de la vérité Et que si Ces étudiants Cherchaient La vérité Fallait qu'ils aillent Dans le cours De philosophie Et je serais Ça génial Je me dis Mais oui C'est ça En fait C'est l'étude des faits C'est l'étude des restes Et c'est surtout Un moment De re-questionnement Permanent Voilà C'est pour ça Que j'aime Aussi cette période La préhistoire Que j'avais longtemps Mise de côté Et que j'ai redécouvert Avec amour Quand Notamment Quand j'ai écrit Tous les premiers scénarios Pour la plateforme De cours en ligne Que j'ai faite Au bonheur des arts Et aussi Quand J'ai commencé A enseigner Tout ce qui est Vraiment Histoire du luxe En gros Comment on peut Définir qu'un objet Était un objet De luxe Pendant la préhistoire Et donc De re-questionner L'objet Alors qu'on sait Quasiment rien dessus Voilà C'était ma petite intro philo Qui Voilà Qui est pas du tout Dans la recherche De vérité Mais qui posait Ah bah du coup Je reste dans ma thématique Histoire de l'art Voilà Donc La grotte chauvette En toute simplicité Mais rien que là Regarde C'est merveilleux Ce petit ours Là Voilà C'est Voilà Tu te rends compte La manière Dont ça a été représenté Là Enfin Là Tu vois bien l'animal Ouais Y'a pas de Ouais J'aime trop C'est Alors Donc on a le choix Ah j'aime beaucoup Je regarde Il fait le site J'aime bien J'aime bien Comment c'est fait C'est bien C'est bien Je suis très sensible au site Parce qu'évidemment Comme je dirige une agence web C'est des choses qui me parlent beaucoup Alors On va faire La visite virtuelle On va Voyageons Donc visite libre Ou visite guidée Bon Là pour le coup Ce sera moi Qui sera votre Votre guide Mais Dans le replay Vous aurez Je pourrais vous mettre Quand cette vidéo Je la mettrais sur Youtube Je mettrais évidemment Le lien Bah comme pour toutes les autres vidéos D'exposition virtuelle Le lien vers La Voilà Cette On pourrait faire Avec un guide virtuel Nous on va Faire une visite libre Voilà Puis il y a aussi des trucs J'ai jamais fait Je suis jamais Allée Dans une Dans une grotte Enfin même Même une réplique Même Lascaux 2 J'y suis jamais allée Voilà Vas-y Vas-y Fais ta visite tout seul Je te dirai rien Bah Bah il est parti Ok Là c'est pour dire Arrête de parler Vas-y on y va Non par contre Si tu tournes dans tous les Voilà Attends Comment on fait Attends Mais si je veux aller de l'autre côté Comment je fais Mais Au secours Le site est possédé Attends Comment j'ai fait Pour retourner à gauche Alors pardon Pour le gerbotron 2000 Ouais non On va arrêter Monsieur Tu peux pas me dire Comment on fait Tu fais le tour Ouais mais Ah J'ai trouvé D'accord Bon C'est pas D'accord En gros C'est ton C'est Comment dire C'est pas ta main C'est ton poignet Qui Qui te dirige Vas-y la main aussi Voilà Ouais ok C'est pas hyper intuitif Je dois t'avouer Moi j'ai tendance à A scroller Tu vois Aller Comme tu tournes une page Alors que là en gros Tu dois aller C'est un peu particulier C'est un peu jarbotron Attends on était au début A la salle Là On était avec les Voilà Donc on va commencer là Donc le panneau de l'entrée Oui on va en savoir plus Alors ce panneau De plus de 20 mètres Carré Et si tu prêtes L'entrée préhistorique Ah oui d'accord Donc je pense qu'il veut dire par là Ok Attends je vais ça peut-être un petit peu Voilà Donc une importante nappe De point paume rouge Occupe toute la paroi Et la voûte Et a en partie Souffert des circulations d'air Et des ruissellements A droite Des tracés rouges Forment une gerbe de traits Surmontée d'un signe en croix A sa gauche Des zones colorées Font penser à une tête de bison altérée Des gravures fines Antérieures à la peinture Pourraient être figuratives Alors que d'autres postérieurs Ressemblent à des raclages Ok Alors Donc là on a pas mal de choses Pas mal d'informations Donc Les points paumes En fait Il y a une évidence dans le nom Mais je préfère quand même préciser Parce que Je sais pas qui regarde Et je pars du principe que Tout cela on y connait rien En histoire de l'art En art préhistorique Mais en tout cas voilà Les points paumes Même si son nom l'indique bien Voilà L'idée c'est de peindre En fait avec La paume Quoi C'est Donc là sauf qu'en plus On a Ce principe De L'utilisation du Du point Alors pourquoi Parce que Evidemment Peindre à la préhistoire Ça implique Des moyens Réduits Non pas forcément Je vais dire Rudimentaires Mais même pas On peut faire pas mal de choses Mais en tout cas On utilise énormément Les Bah les Les mains Les mains Le souffle Enfin On peut souffler de la peinture Sur Enfin des pigments Sur le Le mur Et avec la salive Et tout Ça peut Voilà Ça peut créer une sorte de peinture Euh On peut s'en approcher les gars Euh Alors à droite Ah Oui attends Je vais y aller Ah Merde pardon Ouais ça Faut que Je prenne l'habitude Attends Hop là Voilà Donc là on devine On devine tous les C'est ces points Qui ont été faits Voilà Au fur et à mesure Par Bah à peu près tout le monde C'est Parmi le peu de certitude Qu'on a On sait au moins Que Normalement Tout le monde Participait En fait Tout le monde C'est à dire En gros C'était pas limité A C'était pas limité Aux hommes C'était pas limité Aux femmes Ni aux enfants C'était vraiment Quelque chose de collectif Donc c'est un art Voilà C'est un art Collectif Ah attends Voilà J'essaie de comprendre le truc Euh Par contre Les pigments On prend ce qu'on a Sous la main C'était Enfin voilà On va pas chercher A péta ou schnock Les pigments On fait avec Ce qu'on trouve Un petit peu Voilà Comme on peut Donc des ocres Des Ça peut être des matières animales Aussi Ça peut être du sang Ça peut être du charbon Ça peut être Voilà Ça peut être plein de choses Comme ça Et on peut mélanger aussi Evidemment Les Un petit peu Les couleurs Qu'est-ce qu'ils nous disent là Attends On a pas fini la salle Attends Le crâne du bouctin Au sol Vers le fond de la salle brunelle On peut voir un crâne de bouctin Absolument intact Ah Scellé au sol Par une mince pellicule De calcite Ce qui témoigne De l'ancienneté De sa présence Dans un ravinement Où il a dû être Entraîné Lors d'un événement climatique Particulièrement humide Il s'agit d'un crâne d'un mâle Adulte La courbure régulière Des chevilles osseuses Qui soutenait les cornes Celle-ci ne se fossilise pas Oh Permet de préciser Qu'il s'agit d'un bouctin Des Alpes Capra ibex Et non pas d'un spécimen De l'espèce pyrénéenne Capra pyrénica J'imagine trop le Tu sais Ils ont fait étudier ça Un spécialiste J'imagine trop à fond Dans le truc Enfin voilà Je trouve ça trop mignon d'avance Attends On le voit quand Il est où Mais Attends Mais je vais aller voir Je vais aller voir le Mais Je vais voir le bouctin Oui Je veux le voir Ah Attends C'est chelou les trucs autour C'est vraiment marrant Ouais c'est vrai que c'est bizarre Quand tu tombes sur ça Là c'est Très étrange C'est ce qu'on a eu là Le magnifique crâne de Magnifique Il est plus angoissant qu'autre chose Mais Scellé au sol Scellé au sol Et c'est fou Qu'il soit Ouais c'est incroyable Il est complètement scellé J'avoue c'est impressionnant ça Attends il y a une autre image Ouais j'avoue c'est beau C'est impressionnant Ouais Elle est belle cette image là Ouais tu vois C'est incroyable Qu'il y a un site là Ouais c'est très joli Tu vois ça Je vois bien un artiste contemporain S'inspirer de ça Pour créer des choses Sur l'histoire et tout C'est vachement impressionnant Ok Il y a d'autres images ? Ok Ah bah attends du coup là Tout à l'heure Hop Attends Tu vois comment je maîtrise maintenant Oh là putain Ça va me donner la gerbe Attends du coup Il y a peut-être des images là Que j'ai loupées Voilà Ce sera mieux quand même Il y a l'impression On a toutes les couleurs Attends j'ai une autre foudre Le signe en gerbe sur Ah oui D'accord ouais Ok Ouais Ouais Bon Voilà pour moi Il faut un peu les yeux de la foi Quand même Qu'est-ce qu'il nous dit de beau Alors les signes en gerbe Figurent également dans la partie terminale de la cavité Mais en gravure Le signe en croix est une convergence graphique étonnante Avec notre monde Notre monde contemporain occidental Ouais J'aurais plutôt dit que là Nous on a une vision occidentale Très contemporaine de ça Parce que Ah regarde moi je peux te dire Là je vois un bonhomme si tu veux Là je vois les bras Là je vois une tête Là je vois un pop-up Je vois pas forcément une croix quoi Mais voilà Ça tu vois c'est justement C'est le genre de choses que je trouve géniales Parce que tu te poses plein de questions Tu peux pas savoir Voilà Et même si tu rencontres le gars Qui a fait ça Donc déjà pour se comprendre Ça va être un peu galère Mais en plus Peut-être que lui Il te montrera un char Peut-être qu'il dira Ouais Là j'ai voulu représenter la force De machin Alors qu'en fait il dira C'est réducteur ce que je suis en train de dire J'étais vénère Voilà j'étais vénère Tout à fait Bon alors il pourra te dire J'étais vénère Et puis en fait Non en fait je voulais exprimer Mes émotions et tout Voilà On ne peut pas savoir Donc Mais là voilà Le principe de voir une croix Je trouve ça super intéressant Parce que c'est vraiment révélateur D'une vision Occidentale De cet art Tu montrerais ça A quelqu'un Qui est issu d'une autre culture Il se dit Il irait autre chose peut-être Alors rien qu'à Moi je ne vois pas une croix Je vois un bonhomme Donc c'est ça qui est drôle C'est la vision Enfin comment on a construit Notre regard Avec notre culture Et quel impact ça a Sur l'histoire de l'art Quel impact ça a Sur notre analyse De la chose artistique Depuis très longtemps Ça c'est un Ouais Je trouve ça rigolo Hop Alors Attends Du coup on va faire le tour Par l'autre sens Allez Allez Oh là putain Ça me fait Ça me fout la jarbe Ouais oh Calme-toi Attends Les réseaux d'entrée actuels Ah Tous les réseaux d'entrée Sont occupés par un ébouli Dont l'essentiel du matériel Provient de l'extérieur Bon Ils ont une manière Un petit peu complexe De faire des phrases Quand même Enfin ouais Là dessus je suis très sensible A ça aussi C'est comment tu transmets Une information Je trouve que l'information Là Bon Enfin l'essentiel du matériel Enfin tu sens que c'est Là c'est très scientifique Derrière comment c'est écrit Il est difficile de s'imaginer Que c'est par ces galeries Que les hommes et animaux Et les préhistoires Accédaient à la grotte Ah non moi j'imagine bien Il n'y a pas de problème Ces réseaux sont ceux Qui ont le plus évolué Depuis les fréquentations Préhistoriques Seule la base de l'éboulie Portent encore J'ai dit porte encore Portent encore C'est mieux Les témoins de ces passages Identifiés Grâce à un sondage Archéologique Bah oui Oui c'est sûr Que bon bah voilà Ah c'est la petite chèvre Là elle passe Franchement facile Ah mais j'avoue J'aimerais trop faire De visiter comme ça Des grottes Alors là Vous voyez hier On a joué A Tomb Raider On a vu L'archéologie Selon Lara Croft Et là La véritable archéologie Hein Ça envoie moins du rêve Tu vois C'est comme ça Que tu peux Convaincre des jeunes De faire des études En histoire de l'archéologie C'est en faisant Tomb Raider C'est pas voilà En montrant Regarde les sondages De l'IFRAO Voilà Cœur sur vous Voilà Des bisous Par contre C'est vraiment impressionnant Ce qu'ils ont fait là Et tu vois aussi L'intérêt de faire Ce genre de site Ce genre de Déjà parce que Tout le monde ne peut pas y accéder Voilà Moi j'ai jamais eu l'occasion De visiter une grotte Et j'aimerais J'aimerais beaucoup Mais aussi Comme ils l'ont un petit peu Mis en avant À un moment donné Il y a l'aspect de conservation Qui est au cœur De leurs préoccupations Parce que plus on visite Ces lieux là Bah plus on les abîme Donc c'est aussi pour ça Qu'on a créé Des répliques De grottes Donc notamment Lascaux Aujourd'hui je crois Qu'on en a la troisième version De Lascaux Qui d'ailleurs C'est super intéressant Parce que T'as Lascaux Ok t'as la base T'as la vraie Ensuite t'as eu Lascaux 2 Enfin on a fermé du coup Lascaux Pour Bah la protéger Mais du coup Ce qui est intéressant C'est que À cette époque Je sais plus Si c'est les années 60 70 Un truc comme ça 70 je crois On a fait donc Une réplique de Lascaux Telle que On la connaissait Dans les années 70 Mais du coup Lascaux 2 A commencé un petit peu À s'abîmer aussi Du coup pour pas trop l'abîmer Pour se souvenir De c'était comment Lascaux 2 Enfin Lascaux 1 Selon Lascaux 2 Bah on ferme Lascaux 2 On fait Lascaux 3 Tu sens le truc Voilà Donc on sera Lascaux 12 D'ici quelques années Je pense Voilà Après il y a d'autres raisons aussi D'un point de vue Sécurité etc Mais Il y a aussi ça Il y a aussi la question De l'état De la grotte À un instant T Qu'il faut absolument préserver Lui Je le trouve formidable Et il est d'une assurance Incroyable Il n'y a pas une petite Savoir c'est qui Et tout C'est l'archéo du coin Parce que Hein Voilà Il est J'aime bien On dirait Le Thomas Pesquet De la grotte Trouve-moi Il y a ce côté Voilà Il en impose Ça fait plaisir Il y a le petit badge Je dois savoir Qui c'est Bon allez On a fini déjà La salle Brunel Bruel Patrick Pardon Faut que j'arrête La salle Morel Alors la salle Morel Est à la fois La zone Ornée La plus proche De l'entrée Mais aussi La salle La plus difficile D'accès Et la plus excentrée Mais y avait-il Ah des questions Y avait-il Deux grottes Différentes Deux Porches Contigu L'un s'ouvrant Sur la grotte La grotte La grotte Chauvet Et l'autre Sur la salle Morel Aujourd'hui L'accès se fait À partir De la grotte Chauvet Une ancienne zone D'entrée De la salle Morel Est localisée Mais nous ne disposons Pas d'éléments De datation De sa fermeture Qui en tout état De cause N'est pas Moderne Ouais voilà Tu vois Rengla Grosse question Très corporate Comme photo Mais Oui tu sens Qu'il est prêt Pour une pub Manpower En fait Tu sais Les Enfin Les Voilà Il est au taquet Ou pour vendre du Coca-Cola Je sais pas Mais Mais j'aime bien Je trouve qu'il est Il est là Il est dans son truc Il est fier C'est bien Ah oui d'accord La chatière d'accès Oh c'est mignon Comme 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 nom Châtière Enfin C'est rigolo De le trouver Or Enfin Dans un contexte Comme ça Le mot Châtière Donc là C'est actuel À cette salle Est une longue Mais reviens Longue étroiture Préservée Entre des Concrétions On appelle ça Des concrétions Je sais pas J'aurais appelé ça Des stalagmites Des stalactites Euh La voûte Il conserve la trace D'une Une vieille Oh là là Mais l'insulte D'une vieille Stalactique Stalactite C'est dur Brisé Probablement pour créer Une communication Artificielle Entre la Ah Attends Entre la salle Morelle La grotte Chauvet Ce bris Ce bris Ce bris n'a pas été Aisé Et révèle Donc une forte Motivation Une forte Motivation Paléolithique Pourquoi dire Paléolithique Là Yannick Toi qui as écrit Ce qui est marqué En dessous Yannick Le Guillou Qu'est-ce que tu veux dire Par forte motivation Paléolithique Yannick C'est Une forte motivation C'était Plus évident Non Du coup je suis pas sûre De comprendre Donc Mais du coup Ça veut dire Qu'ils ont cassé Enfin ça aurait été Ça a été brisé Justement pour créer Ce passage Et La question de la motivation Ouais je trouve ça intéressant Parce que Il y a Il y a ça Il y a aussi le fait Que Bah Quand tu dois peindre Notamment sur des Des surfaces Qui sont pas simples D'accès Ça Vraiment Ça fait réfléchir Sur le Les moyens Enfin la logistique Que les hommes Et les femmes De la préhistoire Ont Mis en oeuvre Pour Pour peindre Notamment les plafonds Et tout Enfin c'était pas forcément Que c'était proche du Du plafond C'est qu'ils ont fait Des sortes de petites Des Des sortes D'échafaudages Enfin on a repéré Des trous là Donc on L'idée étant Ouais d'avoir Il y avait des sortes De tenons apparemment Puis des morceaux de bois Et hop 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 On pouvait comme ça Bah peindre 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 Les plafonds Notamment Mais ça C'est fou Enfin de dire De prendre ça De se poser Et de réfléchir Pendant six mois Environ Ça je trouve ça Non vraiment Je trouve ça C'est sans Enfin Quand t'es dans un monde Où tout va extrêmement vite Où tout bouge Où tout doit être rentable Etc Je trouve ça Incroyable de se dire De prendre le temps D'étudier ça De faire un relevé De l'analyser D'essayer de poser des questions D'essayer Mais là c'est parce que Tu sens que je suis fatiguée De mon travail Mais voilà Je sens Je suis impressionnée Je suis toujours impressionnée Par cette capacité De 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 recul Pour analyser les choses Et ça C'est ce que j'ai adoré Faire pendant Pendant mon doctorat Ça c'était Et qui me manque Peut-être Aujourd'hui je pense Les ponctuations rouges De la salle Morel Je trouve pas que ça fait Nom de Nom de roman Désolé Les traces les plus marquantes De la salle Morel Sont 5 gros points rouges Ils sont situés Sur la paroi verticale D'une retombée de la voûte Ils présentent De nombreuses similitudes Avec les points paumes De la salle Brunel Voilà Là tu vois Je trouve que c'est C'est nickel Comment c'est écrit C'est que là Il est factuel Et il dit pas Oui il y a forcément Un lien et tout Mais C'est juste qu'il y a des similitudes Avec à côté Donc est-ce que Effectivement Est-ce que c'est des choses Qui se répondent Est-ce que ça a été fait avant Est-ce que ça a été fait après Est-ce que ça a été fait en même temps Enfin Est-ce que ça permet De faire une sorte de De lien On va dire Spatial Est-ce que Voilà Tu vois Tu peux tellement imaginer Et je trouve que pour l'esprit C'est tellement sain De se poser des questions Comme ça C'est voilà Est-ce que Qu'est-ce que ça présente pour eux Bah moi Ça me fait penser là Des fleurs À des pissenlits Parce que c'est la saison Rien à voir je sais Mais Mais c'est sain Je trouve ça vraiment C'est chouette De Ah Oh Les restes de deux belettes Les animaux ont fréquenté Ils ont donné peut-être Peut-être le mois À savoir ce qu'elle a bouffé La veille Mus-Télidé Je sais pas trop ce que c'est J'imagine que c'est la belette Mais tu vois Heureusement qu'ils ont marqué Belette dans le titre Parce que Mus-Télidé À part de dire que c'est un super mot Pour jouer au Scrabble Nous n'avons pas trouvé Les traces de griffes Qu'il aurait laissé En tentant de sortir De la grotte Par l'accès actuel Ah oui d'accord Il y avait donc un accès direct À la salle Morel Pratiquable pour des petits animaux Ouais enfin après Pour laisser des traces de griffes Faut le faire quoi Non ? Si la belette Elle est D'accord Ok Pauvre belette Alors Attends Ah attends Il y a Ah Donc là Attends du coup On a tout fait là On a fait toute la Ah et ça là Ça on l'a fait ça ou pas ? Oui ça on l'a fait Voilà On va y aller un peu plus mollo quand même Non 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 On a tout fait Ok Attends Reviens le truc Mais Ah ça débauche C'est ça C'était la suite Les cartels sont un peu pointus Oui 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 Alors il y en a qui sont Bien fait Qui sont très succinctes Dans le Quai Voilà On reste factuel Et il y en a d'autres Ouais je trouve Ça manque Enfin Par rapport au dispositif La mise en place De visite virtuelle Ça manque un petit peu De médiation culturelle Je trouve Et on sent qu'il y a La personne qui a écrit C'est vraiment l'archéologue C'est juste que Est-ce que l'archéologue se dit Que Mustelidé Il n'y a que Lui et quelques Des zoologues Je ne sais pas comment dire Voilà Des fans de Belette Qui pourraient Ouais C'est un petit peu complexe Tout à fait Je suis d'accord Fascinant de voir Ces petits instantanés D'une vision Ouais ouais Je suis d'accord Complètement Ah un autre Mais c'est qui ces gens Je veux savoir Parce que Regarde avec l'ombre Et tout Mais tu sens la fierté C'est incroyable Les pistes d'ours Oui Oui Ah non tu Mais je veux Les pistes d'ours Non je veux pas que tu Mais Attends On va en faire Ça a planté C'est toi DJ Ça me dit Que c'est toi DJ Qui miaule Attends Attends Ça a planté Comment te dire Il n'y a rien qui fonctionne Ah mince Attends On va faire Hop Non mais Je veux Les pépas d'ours Ah Voilà Il n'y a jamais de problème Il n'y a que des solutions Il est bien connu Que les ours des cavernes Ursus Pelaeus Fréquentaient Les grottes Pour passer Les longs mois d'hiver En état de semi-létargie Tu m'étonnes C'est comme nous Il est donc logique Qu'ils aient laissé Des empreintes En se déplaçant Notamment Dans les parties Argileuses De la cavité Cependant Rares sont les grottes à ours Ayant conservé Autant d'empreintes isolées Ou même De véritables pistes visibles Sur des dizaines de mètres de longueur Ah C'est incroyable Parce que tout à fait Je vous disais plus tôt Qu'en général Quand On crée Avec ce qu'on a un petit peu Sous la main Notamment Pour trouver des pigments C'est pareil aussi Pour tout ce qui est Support De fabrication C'est à dire qu'on va prendre C'est pour ça qu'on parle D'art rupestre On va prendre Soit la paroi De la grotte On va sculpter Aussi directement Sur les différentes Pierres qu'on peut avoir Calcaire etc Et on a aussi Pas mal de sol Argileux Donc du coup On peut Très très vite Ils ont dû se rendre compte Que bah tiens On lui donne une forme Ça sèche C'est assez sympa Ça conserve la forme Et donc on a Des 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 plantations D'animaux A même Le sol Mais un petit peu En relief Un petit peu Comme un Château de sable Tu vois Mais Parce que le sol Est en argileux Bah c'est la base De la De la céramique En fait Sauf que là C'est pas C'est pas Cuit Donc bon C'est juste que Bon bah voilà Ça peut facilement C'est friter Mais Si on y touche pas trop Ça va Ça tient Parce que ça a séché Parce que L'argile Prend une forme Consistante A partir du moment Où les molécules D'eau Disparaissent Donc soit Tu les fais disparaître Grâce à l'action du feu Soit En séchant naturellement Mais c'est juste Que c'est beaucoup plus solide Les molécules de terre Sont beaucoup plus Fixées naturellement Et facilement Grâce à l'action du feu Mais après Si t'es sur de l'argile Voilà Les molécules d'eau Disparaissent Bah hop là La terre se rapproche Et ça se fixe Mais encore une fois C'est plus solide Si c'est de la terre cuite Enfin si c'est cuit Allez on va voir Il y a des petites Attends Non Attends Ça emmène Où ça ? Ah L'ours des cavernes Une espèce éteinte Bah tu m'étonnes Si vous êtes cronflé Qui est en Eurasie Où elle est apparue Il y a 200 000 ans L'ours des cavernes Doit son nom à la découverte A la fin du 18ème siècle De ses ossements Mieux souterrains Ses restes Y sont particulièrement Abondants En raison de son occupation Prolongée des grottes Durant la saison froide Bah comme un ours Plus grand Et plus massif Que l'ours brun Oh bah la vache L'ours des cavernes S'en distinguait également Par un Un stop Frontal Marqué Un stop Un stop frontal C'est le J'ai le front Je comprends pas trop Ce que c'est Donnant un profil En mar... Ah Ah d'accord Ça faisait Tuk 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 Ah Marrant ça Une mandibule Au bord inférieur Arrondi Et une ouverture Nasale orientée Vers le haut Une vête moche Non c'est pas gentil Euh bah attends En disque Ouais c'était un Une chaussouris quoi en fait C'était un Ils ont pas une petite image Une petite reconstitution Dans des cavernes Ça devait être rigolo quand même Voilà Alors Le rhinocéros abrégé Mais franchement Ça fait vachement Nom de roman Les noms des petits articles C'est rigolo Alors Cette figuration Est la seule De la salle des bouges Proprement dite Tracée Peu avant l'entrée De la galerie du cactus Galerie du cactus Incroyable non ? Il s'agit d'une Synecdoque De tête de rhinocéros On a ici choisi De ne représenter Que quelques Portions du tracé Comme en pointillé Aux espaces assez constants Pour évoquer Une tête de rhinocéros Tournée vers la droite C'est un exemple Unique dans la cavité Ils sont sympas Ils se sont dit Allez 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 Déjà on leur a mis Le mustalidé dans la tronche Tout à l'heure On va leur expliquer C'est quoi une synecdote Voilà Voilà Et c'est comme l'ours En fait qu'on a vu Tout à l'heure Une synecdote C'est vraiment Ce tracé Qui te permet De comprendre Tout de suite le truc Coucou vite fait Avant de Lurquer Un bon peu de taf Coucou crasse tête Lurquer C'est quoi ce mot Non mais on parle De synecdote Lurquer Lurquer Mais explique moi Je suis une vieille dame C'est quoi ce mot Dis à moi Et coucou Bienvenue Même si c'est rapido Mais avant de partir Faut que tu m'expliques C'est quoi Lurquer Parce que c'est Voilà C'est un mot Qui m'effraie Voilà C'est mon vocabulaire Il est limité Aux années 90 10 Fais voir Ce petit rhinocéros Là Je suis la seule A pas le voir Attends Non Je ne pars pas J'écoute Je lurque Je me cache Ah d'accord 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 Je comprends Merci Vu de situation Du rhinocéros Mais Mais Attends Non mais Attends Faut que je comprenne Proche du cheminement Et hauteur d'homme Les tracés Prennent place Sur une portion Propice Une portion Propice De la paroi Qui apparaît Ailleurs plus irrégulière D'accord Mais je veux voir C'est où Ah C'est mieux quand même Je me dis Si c'est vos Vos trucs là Là tu me dis Où est-ce qu'il y a un rhinocéros Moi je comprends pas Ça c'est pas Voilà Bref Ah oui tout à fait Tout à fait On a Mais non C'est eux qui ont fait le tracé Regarde là Tu vois ça va pas Avec là Il sait nous avoir Ils sont en train de nous Pranquer quoi Alors Les éléments retenus Pour traduire cette tête De rhinocéros Ne sont pas Pour nous Tu sais Ouais c'est Nous on est pas là dedans Ils ont voulu Faire le jeu des pointillés Nous on joue pas Ça Les plus significatifs D'accord Nous aurions Ah mais c'est fou ça Nous aurions Peut-être Davantage Privégié Les cornes Et les oreilles L'instant de réflexion D'où nous avons besoin Avant de lire Cette figuration N'était sans doute Pas nécessaire Aux hommes préhistoriques Ah j'aime beaucoup Franchement Chapeau D'avoir autant D'abnégation Enfin vraiment D'avoir ce côté Extrêmement humble Devant le Voilà donc Le fait qu'ils s'en remettent Un petit peu Pas à nous Mais Enfin voilà Je trouve ça D'une très grande richesse Intellectuelle Et j'aime beaucoup Parce que c'est pas évident De dire clairement On est Bah on est plus que pas sûr On a essayé de faire ça Mais peut-être que c'est pas terrible Voilà C'est Vraiment bravo C'est agréable Parce que c'est pas simple Non mais ça on est d'accord C'est eux qui l'ont fait Enfin c'est pas possible Ça va pas du tout là le truc Tu vois comment c'est fait Enfin Non non il y a un Attends Non pour moi c'est Non c'est ça Voilà Non mais si complètement en fait Là ils ont tracé Ils ont joué au jeu des pointillés là Et effectivement Voilà Là tu retrouves Ce qu'ils ont mis à l'oeil Machin Mais du coup Ils se posent vraiment la question C'est une petite balade Dans les grottes de Lascaux Alors Là on est dans la grotte Chauvet Mais on est effectivement Dans une grotte préhistorique Et là on essaie de trouver Le rhinocéros Donc Mais c'est bien Parce que Moi je Je suis pas Je suis pas convaincue En fait Je Parce que maintenant Tu vois Maintenant que t'as vu les pointillés Voilà Maintenant que t'as vu ça Maintenant tu le vois Le rhinocéros Mais du coup C'est ton regard Qui a été Guidé Par des Des hypothèses Et il faut des hypothèses Il faut avancer Il faut réfléchir Mais c'est vrai que moi Je vois pas forcément ça On a tendance à A penser peut-être Que le L'arbre préhistorique Fait beaucoup Beaucoup de choses Figuratives Alors qu'il y a eu Pas mal aussi De choses Que nous on qualifierait D'abstraites C'est-à-dire Qui n'ont pas Qui ne représentent pas Des choses concrètes Du genre Voilà Un rhinocéros Et tout Ça peut être juste là Je sais pas L'apprentation D'un élément D'une idée D'un son Et voilà On peut même pas savoir ça Ça se trouve Il y avait d'autres choses Ça c'est avec l'aide De la science Des pages jeux Télézen Ah Télézen Ça fait trop longtemps Que j'en ai pas vu Je regardais ça C'était chez ma mamie Quand je suis petite Ah là là Je sais même pas Que ça existait encore Télézen Voilà Donc bon Non voilà Mais en tout cas Ça pose des questions Et ça c'est bien Ça c'est Et eux ils sont vraiment Très humbles Ils sont Ils disent Ouais on sait pas Peut-être machin C'est génial C'est ce qu'il faut Parce que pourquoi Pourquoi c'est important ça Parce que Quand t'as une vision comme ça Qui est beaucoup trop Remplie de certitudes Qui ne remet pas Vraiment en question Tu peux avoir Parfois Des Des erreurs scientifiques Graves Regarde un truc Un truc tout con A chaque fois que je donne cours Autour de notamment Tout ce qui est histoire Du luxe Notamment dans le Dans l'antiquité Donc j'aborde notamment La question du luxe Dans le funéraire Parce que C'est ce qu'on retrouve Relativement Facilement Ce sont Les choses qui viennent Des tombes Et donc à chaque fois Je leur dis Voilà Là par exemple Regardez On a des bijoux Des machins C'est la tombe de qui ? D'une femme D'accord Regardez là On a des armes On a un char On a des trucs de fou De guerriers C'était à qui ? Bah c'était un homme Et bah non Voilà Donc Comme on a eu Alors pourquoi je vous dis ça ? En fait On a eu une vision Très limitée Pendant très longtemps Sur Bah notamment Les C'est par exemple Voilà Ces propriétaires de tombes De l'antiquité Sur le territoire Bon A l'époque C'était pas la France Mais voilà Tu comprends C'est le territoire français On a On a Pensé pendant super longtemps Qu'il n'y avait que les hommes Qui pouvaient être des guerriers Et les femmes Elles étaient à la maison Tout comme Dans la préhistoire On a longtemps pensé Que les femmes Elles faisaient la bouffe Dans la grotte D'ailleurs on vivait pas dans la grotte En gros voilà Elles étaient en train de faire la bouffe Elles étaient en train de represser Les chaussettes De ces messieurs Qui allaient chasser le mammouth Comme des grands héros Alors que Pas du tout Les femmes Participaient à la chasse Tout le monde participe à la chasse Parce que Aller se taper un mammouth Tout seul Mais en général Tu reviens pas Voilà Tu te prends Tu te fais pétiner Donc C'est un travail collectif Et pareil Pour suivre un animal Sur des kilomètres Et des kilomètres T'as intérêt à te relayer Enfin C'est un travail collectif Et hommes et femmes Voilà Y'a pas de Même si Ok Là depuis tout à l'heure Je vous bassine Avec le principe de certitude Et ben De ce qu'on a trouvé Factuellement Les hommes et les femmes Participaient à tout ça Et la question c'est Ben pourquoi On a Tout d'un coup On a commencé à penser Pourquoi les femmes C'est pas possible Qu'une femme soit une guerrière Mais là C'est parce que Les personnes Qui ont découvert Les grottes Qui ont découvert Les tombes Forcément Dans leur tête Ils se sont dit Enfin Ils ont reproduit Le schéma Qu'ils connaissaient Et ben C'était le schéma De leur société Et leur société Ben c'était Madame Elle a la maison Elle fait la bouffe Etc Et monsieur C'est lui le guerrier C'est lui Qui part Guerroyer Donc voilà C'est Ou alors C'est lui Enfin C'est lui qui va Enfin c'est lui qui est vraiment Sur des questions Sérieuses Viriles Etc Ben forcément Ton regard Il est forgé Par ta culture Il est forgé Par le monde Dans lequel tu vis Donc c'est pour ça Que c'est intéressant Là de se dire Non non Il faut voir d'autres choses Là dessus c'est très important C'est pas mis en avant Par contre Du moins Il y a quelques années Oui non mais complètement Moi quand j'ai commencé Mes études en histoire de là Mais il y avait une forme D'évidence que Ceux qui chassaient Pendant la préhistoire C'était les hommes C'est jusqu'à là quoi C'est franchement C'est que depuis quelques années On insiste On communique beaucoup Sur ces questions là Sur attention Arrêtez Vous déconnez Hommes et femmes Chassaient en fait Enfin Ils chassaient Une femme pouvait être Une très grande guerrière Une femme pouvait être Une chef de village Une très grande commerçante Et donc quand on l'inhumait Et bien on lui donnait Un dispositif Enfin un matériel funéraire Qui était incroyable Voilà Et c'est pas C'est même pas une question De féminisme ou autre Là c'est être factuel En fait C'est tout C'est juste qu'après On s'est dit Bah tiens Eux ils ont vu que c'était un homme Mais attends mais c'est bizarre Par rapport à ça Et donc Les scientifiques Ont analysé Notamment les squelettes Et bah elles disaient Mais non mais attends Mais c'est une femme C'est voilà Tout comme tout à l'heure Elles disaient Oui c'est une mustélidée Machin D'être au carbone 14 Elle avait bouffé la veille Des myrtilles Et bah pareil On a étudié Ces restants Enfin ces restes pardon Et on dit Bah en fait non Mais c'est une femme Mais pourquoi il y a marqué Robert le grand guerrier Mais non Regarde c'est Gertrude la guerrière Il y a un problème les gars Bon Donc voilà C'est pour ça que Il faut se poser Plein de questions Il faut remettre En question tout ça Et même pas que En histoire de l'art Et tout Partout Partout Voilà donc pour dire Moi je vois pas un rhinocéros Voilà voilà Donc on pourrait faire Les tests de Rorschach Avec ça je suis sûre Puis ça pourrait peut-être Même aider la communauté scientifique Alors c'est quoi Galerie du cactus Attends on n'a pas fini Une vaste salle d'effondrement D'accord Ah oui tu m'étonnes La salle d'ébauche D'où à l'ampleur de son volume A l'effondrement De son plafond Celui-ci s'est fait Au dépend D'une vaste surface plane Joins de stratification Ah ouais non les gars Ça c'est compliqué Ce phénomène est ancien Car rares sont les blocs D'effondrement visibles au sol D'accord Bah ça aussi Ah oui si Le plafond apparaît Très régulier Et incliné Le sol est uniformément Recouvert de sédiments Argiles Meubles Ah tu vois c'est pareil C'est une construction de phrases Qui est un peu complexe quoi Enfin Je vois ce qu'il veut dire Mais je trouve que c'est un petit peu En gros là ils auraient pu le dire Au lieu de dire Le sol est uniformément Recouvert de sédiments Argiles Meubles Bah le sol Est recouvert de manière Homogène D'argile quoi Et encore il y a le mot homogène On pourrait le remplacer Mais tu comprends L'idée elle est encore là C'est un peu complexe Donc les animaux Surtout les ours Oh bah c'était partout On connu Et fréquentait cet espace Marqué par de nombreuses Beauj Ah c'est ça la salle des Beauj Parce que je me demande C'est quoi le mot Et de longues pistes d'empreintes Attends j'ai lancé C'est quoi Beauj Ni creusé par les animaux A même le sol Pour l'hibernation Ah c'est vrai qu'on dit pas Hibernation On dit hibernation Dans les grottes Il s'agit essentiellement De Beauj d'ours D'accord Eh vous aurez appris Un super mot Avec le mot De la belette scientifique Et aussi anecdote Sinecdoque On va y arriver Enfin là vous cartonnez Au mot Merde Au Scrabble Signe en papillon Bah oui moi je vois Ah ça a l'air rigolo Cependant rocheux tombant De la voûte Porte sur la face Regardant vers la paroi Un signe rouge Qui évoque spontanément Comment tu nous orientes Un oiseau Ou un papillon en vol La similitude de forme N'implique pas Qu'il s'agisse D'une image figurative Aussi Préférer Rons-nous Non On préfère Vraiment le Non Conserver ce motif Parmi les signes Tout à fait Le remplissage de la surface Est obtenu par des traits Divergents à partir du centre Au dessous de ce signe Un spécimen plus petit Un motif en croix Et deux grandes barres verticales Donc effectivement Je parlais un peu plus tôt De motifs abstraits Donc comme le concept D'abstrait est très contemporain Les spécialistes de l'art préhistorique Parlent en général De signes Parce que l'idée C'est de pas retirer le fait Qu'il y a potentiellement Une idée derrière Qu'il y a Il y a Voilà Il y a quelque chose de C'est pas juste un trait Voilà Un trait peut représenter Imaginons je sais pas L'unité L'humanité Une lance Voilà Enfin en gros Peu importe Mais Il y a vraiment ce principe Aussi de symbolique Derrière le signe Voilà C'est à dire que là On sait qu'il nous manque Ludicaux là Il nous manque L'élément Qui va avec Enfin qui nous permet pas De comprendre vraiment On se pose juste des questions Et bah non Tu vois moi ce que je vois C'est tout con Moi je vois Une tête d'éléphant de face Voilà Bah je vois les Des grandes oreilles Je vois le début de trompe Voilà Qu'est-ce que je vois D'autres verraient peut-être Un marteau Une grosse Je sais pas Une tortue J'en sais rien Voilà Peut-être que vous Vous voyez d'autres choses Voilà Et là effectivement Là La question C'est ça Ce grand tracé Grand tracé C'est potentiellement Des signes Ouais donc là Il se De nouveau Hop Mais C'est la même chose Entre fiches Panneau des signes rouges Sur la paroi Deux ensembles Peuvent être distingués A droite Une niche Placée au débouché De la châtière Qui communique Avec la galerie du cactus Et couverte J'aime parler Les longues phrases Et couverte De traces rouges Et de gravures fines A gauche Sur un panneau Partiellement concrétionné Un signe rouge Rectangulaire inversé De courbe Évoquant un insecte Et superposer Un animal Une bison Au dos De Au dos noins Souligné de Tiret gravé Peu lisible Plus bas Sur la paroi Apparaissent Des signes En papillon Une tête animale Gravée Et des points rouges C'est pas très clair Pour moi tout ça D'accord Ça me dit Une sorte d'arrière Ça ressemble Alors En général Il savait pas quoi dire Ouais Ouais effectivement Tu peux te dire Tiens ça ressemble A une bestiole Ça Une sale bait Pardon Pardon Ça on a vu Ça c'est quoi déjà Ça on a vu Ouais C'est vraiment marrant Ça fait penser à du slime Dans Ghostbusters J'ai même référence Par contre Fort joli C'est Ouais Super joli Ah oui Là on sent Qu'il y a une petite bestiole Le panneau de la panthère Le panneau de la panthère Situé du côté nord de la salle des bouges Le panneau de la panthère s'inscrit sur une épaisse lame rocheuse tombant de la voûte La surface est creusée de concavités qui ont fortement influencé le cadrage des figures toutes rouges Le panneau de la panthère ne compte qu'une dizaine d'animaux Les ours se dominent suivi des félins et d'un bouctin La présence de la panthère est la principale originalité puisqu'il s'agit de l'unique représentant de son espèce dans la grotte Et même dans l'art paléolithique européen Ouais j'allais dire c'est pas le motif qu'on voit souvent ça Mais du coup est-ce que c'est une panthère ? Hum 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 Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est une panthère ? Hum ? Hum ? Hum ? Bon d'accord Ah on peut zoomer Oh trop bien C'est là la panthère c'est ça ? Et ça se trouve t'es un cochon d'un Calmez-vous Alors aussi ça tu vois Ce qui est important quand tu observes de l'art préhistorique Bon même si attention le paysage a probablement évolué Enfin la surface où il y a eu les pigments Où il y a eu une trace humaine A probablement évolué Ce qui est intéressant c'est de voir effectivement c'est comment toi tu mets ton motif Par rapport à la surface Est-ce que là comme il disait il y a des éléments qui permettent de faire des cadres Hum hum Est-ce qu'ils ont du coup ils ont dit bah merde j'ai pas la place donc je le mets là Est-ce que ça fait partie De leur justement du On va dire du schéma Enfin du Hum hum On va dire de la composition générale Est-ce que ça en fait partie Parfois tu as même Des sortes de mélange De techniques C'est-à-dire que tu vas avoir une Une surface un peu particulière Qui va créer par exemple Bah imaginons ça peut faire les Les poils des animaux Ça peut de Parfois tu as de la pierre qui va créer des petits Des petits reliefs Et bah ça ça pourra être utile Pour notamment bah mettre en avant Le pelage Enfin on suppose qu'il y a eu Ce besoin de dire bah tiens là La pierre elle a une forme particulière Donc on l'utilise d'une certaine manière Pour Bah pour Pour représenter donc les animaux Enfin tous les motifs en fait Donc le C'est pas qu'une surface C'est vraiment pas que le truc plat où on peint Beaucoup de suppositions Ouais C'est complètement Et on a vraiment On a pas de réponse C'est C'est vraiment C'est que ça C'est que de la supposition Et du coup Ouais C'est on a parfois ce jeu Enfin on sent que parfois En fonction de La manière dont tu t'orientes Quand tu regardes le 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 motif Donc t'as peut-être pas forcément celui-là Mais parfois tu sens que le relief Crée une ombre Qui fait partie du motif Et encore ça Parce que t'as la lumière Elle est orientée d'une certaine manière Peut-être qu'eux ils avaient d'autres D'autres spots Où ils mettaient leur Les Enfin leur feu Enfin pour Je sens pour s'éclairer Mais Voilà On se pose vraiment Ces questions-là aussi Qui sont Enfin qui remettent vraiment le Nous on voit quelque chose Qui est en deux dimensions Mais ça permet de remettre La La question de la création Sur quelque chose Qui n'est pas en deux dimensions Sur quelque chose Qui est en trois dimensions Et Alors que c'est de la peinture Oui ça c'est un ours Et une panthère Ça se trouve C'était une maman ours Qui a adopté Une petite panthère Les ponctuations sur le corps De ces deux animaux Constituent un point commun Important et rare Le rouge est obtenu A partir d'un pigment naturel L'hématite Donc qui est une Une pierre Donc là Donc là c'est pas De l' Ah bah si C'est ce qu'on appelle De l'ocre Du coup Mais du coup C'est intéressant de dire Voilà Est-ce que c'est un lien Entre les deux animaux Est-ce qu'ils les ont vus ensemble Est-ce que c'était Le pelage de la bestiole Qui était comme ça À ce moment-là Voilà C'est plein 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 de questions Oh pardon Détail de la panthère Ouais enfin Ça se trouve c'est un chat C'est Didi Bah Non Didi est pas là Tu parles J'ai ouvert la fenêtre Du balcon Assez barré Je vais dehors Au soleil C'est ce qu'ils disaient plus tôt Que c'est Très très rare D'avoir Ah oui d'accord Donc là pareil C'est une signe Donc tu devines un petit peu L'ours Grâce au tracé Ah ils ont fait un traitement Colorimétrique Incroyable Ah voilà Là tu vois Qu'est-ce que tu peux voir Là-dedans Ah le signe de Blair Witch C'est rien Eux ils voient un bouquetin Sur la partie gauche Du panneau de la panthère On observe un bouquetin Pas en rouge Une étoile des montagnes Ouais En tout cas Je vois Bouquetin Je suis pas sûre d'avoir Oh mais mince Pourquoi je baille comme ça C'est chiant L'arrière-train de l'animal Est en partie recouvert Par de la calcite Mais tu vois le bouquetin Je le vois pas Ouais Tu vois là par exemple Ça pourrait Ça pourrait pu être là Une tête de Enfin C'est pas du tout Voilà C'est pour te donner un exemple A voir ce que je disais plus tôt Sur l'utilisation De la paroi Pour faire d'autres motifs Alors là Tu vois par exemple Je vois moi On pourrait là Dessiner une tête de mammouth A partir de là Tu vois là T'as la tête Et tu pourrais Ouais J'ai vraiment un truc Avec les éléphants Les mammouths Aujourd'hui Non pas de bouquetin Pour moi Un échassi à la limite Je vois pas Ouais c'est ça Ouais voilà Ouais là je Je ne sais pas Je Je suis perplexe